La diffusion virale des vidéos intimes tournée par le haut fonctionnaire équato-guidien Balthazar, auteur du scandale sexuel qui a suscité un buzz international sur les réseaux sociaux nécessaires de faire grand bruit. Avec plus de 400 vidéos tournées, on se demande pourquoi il prenait soin d'enregistrer toutes ces vidéos et conserver. Mesdames et messieurs, restez scotché à cette nouvelle vidéo pour découvrir les raisons possibles. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage! D'abord, pour rappel, les vidéos intimes de Balthazar, directeur de l'Agence Nationale d'Investigation Financière en Guinée équatoriale, tournée à des dates inconnues dans différents lieux, dont son bureau au ministère des Finances, et avec différentes partenaires, dont les épouses des ministres de gouvernement et hauts fonctionnaires locaux, ont fuité sur les réseaux sociaux alors qu'ils se trouvaient en détention préventive à la prison Black Beach de Malabo dans une affaire de détournement de fonds publics et de corruption. Les fins font état de plus de 6 milliards de francs CFA détournés. Selon plusieurs sources médiatiques, les enregistrements contiennent également les éléments suggérant être des vies luxueuses financées selon les allégations par les fonds publics. Ils donneraient les fortes sommes d'argent, voire de dizaines et de centaines de millions de francs CFA à ces femmes pour avoir des relations. La diffusion virale de ces vidéos a poussé les autorités du pays à limiter le fixe Internet pour stopper le téléchargement. Mais l'effet Balthazar s'est répandu comme une traînée de poudre hors de Guinée équatoriale. Suite à l'éclatement du scandale au-delà des frontières du pays, « La réaction des internautes ne s'est pas faite attendre ». D'aucuns pensent que Balthazar filmait toutes ces vidéos pour pouvoir les vendre dans des sites Internet à l'étranger. Et pour d'autres, Balthazar éprouverait tout simplement du plaisir à visualiser ses propres ébats. Cette histoire est loin d'être terminée. Mercredi 6 novembre 2024, le président équato-guidien Théodoro Obianguema Bassogo a ordonné par décret présidentiel la révocation de Balthazar en tant que directeur de l'Agence Nationale d'Investigation Financière. Neuve du président équato-guidien Théodoro Obianguema, Balthazar Eban Egonga est par ailleurs le fils de Balthazar Egonga Ejo, l'actuel président de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Marié et père de six enfants, Balthazar voit sa carrière de fonctionnaire mise à rude épreuve. Balthazar jouissait de bonnes relations au sein du gouvernement et a même des liens étroits avec le président Théodoro Obianguema. En attendant les futurs développements de cette affaire qui continue de tenir en haleine la toile, de nombreuses personnes s'interrogent désormais sur l'intégrité, l'éthique et la moralité des personnalités au pouvoir. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Laissez-nous un like, un commentaire pour vos avis et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada